La première fois que vous apparaissez à la télévision, c'est en gréviste. Déjà enseignante, gréviste, mobilisée contre la réforme Fillon en 2003 et pour votre future retraite. Je vais partir à la retraite au-delà de 2020, donc il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans, puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans, et je partirai avec 38% de mon salaire net. Vous militez depuis l'adolescence, 17, 18 ans ? Depuis 18 ans, depuis 18 ans surtout, oui. Et pourquoi avoir choisi élu d'ouvrier ? C'est vrai que moi, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais quand même révoltée par ce que je voyais, j'étais révoltée par les injustices, par la faim dans le monde aussi. Il y avait eu en 86 une famine en Éthiopie, enfin voilà. Je ne me voyais pas ne rien faire, voilà, tout simplement. Pour moi, ce n'était pas possible d'accepter ça. Je voyais bien, je voyais bien qu'ici, en France, les poubelles regorgeaient, etc. Comment laisser ces enfants, ces femmes mourir de faim ? Enfin, je ne comprenais pas. Et donc, ma première impulsion, c'était finalement d'aller vers les associations humanitaires. Et puis au lycée, à Lyon, je suis partie faire un sport-études à Lyon, j'ai rencontré des jeunes qui avaient des idées, qui avaient des idées communistes, qui m'ont fait découvrir le manifeste du Parti communiste, qui m'ont fait découvrir les idées révolutionnaires et qui m'ont fait découvrir aussi la force du mouvement ouvrier. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai découvert parce que j'étais moi-même issue d'un milieu plutôt commerçant, agricole, et puis voilà, rural. Et j'ai découvert donc cette force-là qui avait déjà tellement fait pour faire avancer la société. Et donc, je me suis… cela m'a convaincue, cela m'a convaincue. À l'époque, il y avait le Parti communiste, mais qui venait de gouverner, qui venait de gouverner, qui était pour moi un parti de gouvernement, qui avait finalement… qui était dans le système. Donc non, moi, je cherchais un parti attaché à vraiment changer la société de fond en comble. Ça devait être en partie révolutionnaire et cela a été lutte ouvrière. – Sous-titrage Société Radio-Canada